RTVFM, l'interview du jour Quentin Messonnier et Guillaume Gretaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour qu'on parle un petit peu de l'activité des agriculteurs et de ce qui se passe aujourd'hui. Guillaume, tu peux te présenter un petit peu et nous dire pourquoi t'es là ? Alors bonjour, tout d'abord merci beaucoup pour l'invitation. Je suis là pour représenter les jeunes agriculteurs de Vaucluse. Nous sommes un syndicat agricole pour la défense de l'agriculture. Nous sommes là pour évoquer tous les problèmes agricoles. Les manifestations, les mobilisations que nous organisons en ce moment, ça a un but. Le but n'est pas d'embêter la population, le but est juste de défendre la cause agricole car nous avons des problèmes qui sont en train de fléchir et cela est un gros problème. Hier soir, en écoutant France Télévisions, j'ai entendu une journaliste dire que ça a pris un peu de cours tout le monde. Cette activité des agriculteurs, la grogne des agriculteurs qui est arrivée, c'est nouveau ? C'est un truc qui vient d'arriver, qui vient de sortir ? Alors non, malheureusement, c'est pas un truc qui vient de sortir. Là, on est obligé de faire la grogne des agriculteurs, si on peut employer ce mot, ou tout simplement le mécontentement. Dans les années 90-2000, je pense qu'il y a eu assez de mobilisation pour évoquer la crise qu'il y a eu auparavant. Et là, on est à nouveau devant le fait accompli. Et cela est un gros problème car si demain matin, on n'est pas entendu rapidement, j'ai bien dit demain matin, l'agriculture française est en voie de disparition. Il ne faut pas oublier quand même, on va parler un peu des chiffres, parce qu'il n'y a que les chiffres qui comptent. Il ne faut pas oublier qu'en 10 ans, nous avons perdu 80 000 agriculteurs. Depuis les années 80, c'est quand même incroyable que nous avons perdu 2 millions d'agriculteurs. À l'heure d'aujourd'hui, ça devient un gros problème tous les jours de perdre des agriculteurs. Et si on n'est pas écouté, demain matin, on va compter les corps dans nos champs. Car on entend de plus en plus de gens qui veulent se suicider. On a perdu, donc je me répète, 80 000 agriculteurs en 10 ans. Dans 10 ans, qu'est-ce que ça sera ? Alors justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé d'inviter des jeunes agriculteurs, parce que c'est peut-être en fait la clé de voûte du problème et de la solution. Quelle est la difficulté aujourd'hui d'un jeune agriculteur qui s'installe ? Et quelle est la différence qui peut y avoir avec les paysans d'avant ? Alors tout d'abord, je crois que des facilités, on a de moins en moins, voire plus du tout. Donc les difficultés, ce sont déjà la transmission du patrimoine, la fiscalité qui ne va plus du tout. Toutes les trois générations, nous devons racheter nos exploitations familiales. Nous avons nos grands-parents et nos parents, et même avant, qui se sont levés tôt le matin pour nous transmettre un patrimoine. Et si cela perdure, nous n'allons plus rien avoir à transmettre à nos enfants, car les lourdeurs administratives asphyxient nos exploitations. Les lourdeurs environnementales, tous les jours, on nous prend une nouvelle loi qui nous empêche de travailler. Par ailleurs, nous montrons qu'on fait des efforts environnementaux sur la réduction de nos intrants, sur la réduction de nos consommations de gaz à effet de serre. Donc oui, nous sommes en transition agricole, mais cela ne va pas se faire en un jour. Il va falloir des décennies. Nous ne pouvons pas nous adapter aux changements environnementaux et aux changements climatiques en claquant des doigts. Cela va représenter un coût financier énorme. Donc ça, c'est déjà un point majeur. Ensuite, le problème d'un jeune agriculteur qui s'installe, c'est qu'il rencontre des problématiques avec la concurrence déloyale des produits qui rendent de l'étranger. Mais cela, ça fait déjà nombreuses années que ça se passe. On s'efforce à dire que nous, en France, nous sommes le premier pays mondial respectueux de l'environnement. Nous faisons un produit le plus propre possible et, en contrepartie, on se régale de faire importer des produits qui viennent de l'étranger et qui ne respectent pas forcément les cahiers des charges français. Ça, c'est un problème, par exemple, les règles administratives liées à tout ce qui est intrants, à tout ce qui est traitement, à tout ce qui est, disons, environnemental ? Bien sûr. Par exemple, on ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais on n'a pas le droit de s'approcher de tant de mètres des haies. On ne peut plus nettoyer les fossés, ce qui cause des inondations. On a bien pu le voir dans les régions qui nous entourent. Dès qu'on sort pour sulfater, on passe pour dépolluer, alors que non. On passe juste des produits de protection de nos cultures. On passe des produits qui sont le plus respectueux possible de l'environnement. On réduit le plus possible. Donc, oui, on nous a demandé de réduire nos doses. On l'a fait. On nous a demandé de passer le plus d'exploitation possible en bio. Oui, on l'a fait. On nous demande de réduire nos consommations de GNR. Je pense que sur les chiffres, on peut bien prouver qu'on a réussi à le faire. Mais à force de nous demander, nous demander et nous redemander de réduire, réduire, je pense que la prise de conscience se fera le jour où le consommateur, malheureusement, n'aura plus que des cailloux à manger. Vous pensez que ça vient plutôt, en général, du consommateur qui comprend mal ? Est-ce que c'est plutôt les pouvoirs publics qui ne comprennent pas le problème ? Malheureusement, le consommateur, je le comprends tout à fait. Je suis aussi citoyen. Mon panier, quand je vais l'acheter, je vois bien le coût qui fait qu'augmenter. Moi, ce n'est pas le consommateur. Le consommateur, lui, il ne fait que ce que son portefeuille peut lui permettre de faire. Le problème, c'est qu'on sait qu'on est en France. On a un coût de production qui est très, très élevé comparé aux autres pays. Et le problème, c'est que le consommateur, il est complètement perdu. Oui, c'est clair que moi, je suis producteur de vins sur la commune de Beaum de Venise. On produit des vins de qualité qui sont des crues de la vallée du Rhône, avec des cahiers des charges qui sont très compliqués et qui demandent beaucoup de rigueur pour le respecter. Et en fait, on se voit qu'il y a des vins qui sont importés avec des cahiers des charges totalement différents qui ne valent pas du tout le même prix, forcément. Et ça, ça nous impacte beaucoup. Oui, parce qu'en plus, on parle de lourdeur administrative, mais il y a beaucoup d'administratifs qui sont des choses que d'ailleurs les agriculteurs en général suivent plutôt bien, que ce soit par exemple les appellations, les AOC, les AOP, qui protègent pas mal l'agriculteur, qui est quand même très lourd. Mais il y a aussi le reste qui est beaucoup de règles qui ne servent pas à grand-chose, ou alors c'est plutôt des règles qui sont compliquées à mettre en place ? Qu'est-ce que vous diriez à vous ? Je ne dirais pas qu'elles ne servent pas à grand-chose. Il y a des règles qui sont totalement bien faites, mais dans un excessif total. C'est sûr qu'il faut des règles, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas nous enlever des produits de protection de nos cultures ou des solutions sans avoir de quoi rebondir. Nous mettons en place avec les chercheurs des variétés nouvelles qui résistent aux maladies, qui consomment moins d'eau, mais cela va prendre des décennies et coûter une fortune colossale. En fait, le problème qu'on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on arrive devant un mur et une impasse technique totale. On nous supprime tout un tas de produits de protection de nos cultures sans nous laisser trouver des nouvelles solutions. Le gros problème, il est là. D'accord. Alors qu'à l'étranger, ils n'ont pas ces normes-là. D'ailleurs, quand on fait des importations de pays un peu plus loin, en fait, c'est des normes qui s'appliquent à la France. Vous avez des problèmes liés à la vente qui s'est mis devant vous ou pas ? Oui, là, on commence à rentrer dans le dur. D'accord. On commence à rentrer dans le dur, notamment sur les grandes distributions, sur le marché français, où le consommateur consomme moins cher, comme a dit Guillaume. On fait avec notre panier, notre portefeuille surtout. C'est totalement compréhensible. Mais là, on commence à sentir la dureté de la vente, puisque nous, je vends un petit peu à la GD française. Et on nous dit qu'en fait, nos vins sont trop chers et que les gens préfèrent acheter du moins cher. Non, non, c'est surtout que la grande distribution le veut acheter moins cher et vendre toujours au même prix pour faire un peu plus de marge. Et ça, ça commence à être un peu difficile à avaler. Mais on fait avec. Après, c'est sûr que la vente, ça va devenir difficile. Ça l'est déjà, mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos fins. À la base, je devais vous inviter la semaine dernière, ou il y a deux semaines, parce que vous retourniez les panneaux à l'entrée des villes. Aujourd'hui, on vous a invité. Or, la mobilisation a changé. En tout cas, les événements et ce que vous faites ont complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a accéléré ? Qu'est-ce que vous allez faire demain pour justement, concernant ce problème ? Les panneaux, c'était une manifestation, entre guillemets, qui était relativement pacifiste. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris pourquoi on retournait les panneaux. On retournait les panneaux pour dire, en fait, on marche sur la tête. Prenez Avignon, vous retournez Avignon. Donc, si on le lit à l'envers, c'est comme si on marchait sur la tête. Pourquoi on dit qu'on marche sur la tête ? Parce que, coût des matières premières, coût de l'énergie, coût du salaire, coût de production en règle générale. On a augmenté entre 80 et 100 % de notre coût de production, sachant que notre prix de vente est sur la même base que 2021 avant Covid. Donc, le gros problème, il est là. On nous a demandé de diminuer de 15 % nos prix de vente. On l'a fait. Et on n'a aucun retour derrière. Donc, ça, c'était la première action pacifiste. Donc, maintenant, on a dit, on va se mobiliser. Parce qu'il ne s'est rien passé, du coup. Vous avez fait ça et vous avez eu des réponses. Zéro retour. Zéro retour. On a demandé tout un tas de choses. On a eu zéro réponse. Ensuite, on a attaqué à se mobiliser. Et je pense que les demandes que l'on a faites sont assez concrètes. On pouvait les répéter ? On peut les répéter. On en a plusieurs. On a, par exemple, demandé une aide bancaire. Une aide bancaire, en fait, c'est le report des prêts qu'on en a aujourd'hui. Parce que quand j'entends des agriculteurs dire je fais un prêt pour rembourser un prêt, donc, demain matin, qu'est-ce qu'il va faire le mec quand il ne remboursera plus le prêt du prêt du prêt ? Il va prendre une corde et se suicider. Si on ne veut pas compter tous les corps qui vont se suicider demain matin, il va vite falloir prendre les choses en main. Comme on dit chez nous, on prend le taureau par les cornes et arrêter de faire des beaux discours et de nous promettre des choses et qu'il n'arrive à rien. Ensuite, on demande, par exemple, la mise en place du RSA aux agriculteurs. Parce qu'il faut savoir quand même quelque chose, qu'un agriculteur sur trois vit avec 350 euros par mois. Ce qui est moins que le RSA. C'est pour ça qu'on demande la mise en place du RSA pour les agriculteurs. Je vous prie de croire qu'un agriculteur, quand il vit avec 350 euros par mois. Ensuite, on demande, par exemple, la négociation commerciale. Ça, c'est le plus gros point. On veut une négociation commerciale avec la grande distribution pour qu'on arrête de nous dire qu'on va mieux vous rémunérer, qu'on va plus faire un marché français. Il faut qu'on ait une discussion commerciale pour qu'on arrête de nous mener en bateau. Parce qu'il y a un fléchage, de toute façon. Si un magasin promeut ou met en avant des vins espagnols, italiens ou des abricots qui viennent de Nouvelle-Zélande, le consommateur va forcément choisir ce qu'il y a de moins cher. Exactement. Je vais laisser mon collègue parler pour le vin. C'est pitoyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes quand même la région méditerranéenne, le bassin provençal. Nous sommes quand même le premier producteur de vin. Et le pays, la France, je pense que tout le monde le sait. On est les lindeurs mondiaux de production de vin. Il ne faut quand même pas oublier qu'il rend plus de 7 millions d'hectolitres de vin en France chaque année. En 2023, on est sur des bases de 7 millions. Enlevez ces 7 millions d'hectolitres et laissez les Français les produire. Vous verrez que ça ira mieux. Et on arrêterait de se mobiliser, par exemple. Je laisserai mon collègue compléter sur l'étiquetage qui est complètement aberrant aussi. Vous avez des exemples concrets, par exemple, d'aberrations ou disons de complexité dans les règles qu'on vous demande ? Je vais en faire un qui est tout bête. Sur le vin qui ne coûte pas cher du tout, c'est la francisation totale. On prend une belle photo d'un château entre guillemets français. On marque château des papes. Et un tout petit minuscule, il faut avoir une loupe pour le voir, viennent de l'Union européenne. Si ça, ce n'est pas une aberration, je suis désolé. Oui, c'est sûr qu'on voit de plus en plus d'étiquettes un petit peu trafiquées. Et ça, c'est vrai que ça nous met un peu en porte-à-faux puisque nous, on nous demande de faire les choses avec vraiment beaucoup de rigueur. Dès qu'on a oublié quelque chose, on nous le rappelle très sévèrement. Et finalement, on voit des choses sur le marché où on se dit est-ce que ça, c'est contrôlé ? En termes d'installation de nouveaux agriculteurs, vous êtes à un bon niveau. Vous pensez que parce qu'on sait combien de personnes vont partir en retraite dans les années qui viennent. Est-ce que vous pensez qu'il y aura suffisamment de jeunes agriculteurs pour prendre le flambeau ? Non, pas assez. Pas assez par rapport au nombre d'exploitations. Ça, c'est sûr. Mais après, c'est tellement difficile de s'imaginer la suite des événements que je pense qu'il y en a pas mal qui sont découragés. Découragés. Les chiffres de l'installation sont en déclin total. Alors, pas sur le nombre d'installés, mais sur la surface utile agricole de l'agriculteur. On sait qu'aujourd'hui, il nous faut une telle exploitation pour arriver plus ou moins à vivre. Et là, aujourd'hui, on est plus sur un phénomène qui est en déclin. La surface est en train de diminuer par exploitation. Et cela est très, 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 très alarmant. Parce qu'on sait très bien qu'avec deux hectares et demi, on ne peut pas vivre. Tout simplement. Eh bien, messieurs, merci. Qu'est-ce qui va se passer demain, alors ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce que je peux vous dire et ce que je veux qu'on soit entendus en tant que représentants du syndicat régional et départemental, ça, je veux bien qu'on mette le point dessus, on va se faire entendre. Croyez-moi, on va se faire entendre. Si rien n'est fait, les gens n'ont plus rien à perdre. J'ai un petit dicton, quand la Terre se réveille, les murs tremblent. Et je crois que c'est ce qui est en train d'arriver là-haut. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501